bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle Sophie je crée des meubles en carton là aujourd'hui je vais vous parler de mon kangoo aménagé parce que j'ai aussi assez adepte de van life et j'aime bien partir en week-end ou en vacances dans mon kangoo aménagé alors cette vidéo c'est la suite d'une première vidéo j'avais fait une présentation assez généraliste de tout l'intérieur de mon kangoo donc si vous voulez aller la voir vous pouvez la voir ça s'affiche ici et là en fait je vous parlais un petit peu des différences avec l'ancien kangoo que j'avais parce que avant d'avoir celui là j'en avais un que j'avais acheté il y a quelques années de ça et qui était un petit peu ancien que j'ai dû renouveler parce qu'il ne passait plus au contrôle technique et ben là je vais vous parler un petit peu de comment je m'y suis prise pour aménager ce kangoo faut savoir que moi ça m'a pris trois semaines de travail de manière assez intensive pour réussir à l'aménager je l'ai aménagé entièrement au carton et il y a eu ben voilà des petites contraintes techniques puis des petites différences avec l'ancien kangoo et ça je vais vous en parler dans cette vidéo alors déjà ce que je n'aimais pas dans l'ancien kangoo c'est que j'avais pas une bonne couchette quoi j'avais j'avais une autre configuration si vous voulez je l'avais mis sur le comme je suis assez petite je pouvais mettre en large mais le problème c'est que bah c'était quand même un peu juste bah quand je dormais j'avais régulièrement des crampes à la jambe parce que quand on a marché toute la journée on a envie de s'étaler le soir et là je devais plier un petit peu les jambes et c'était pas sur mon temps mais c'était un peu c'était un petit peu juste donc là bas là je me suis pas fait avoir ici j'ai fait une couchette voilà j'ai de la place pour me mettre bien allongé et ça franchement c'est un réel confort ensuite j'ai besoin j'avais en fait j'ai un vélo un petit vélo pliant si vous allez voir dans l'autre vidéo vous allez le voir et en fait dans l'ancien kangoo j'avais pas prévu la place pour pouvoir le mettre parce que voilà c'était pas prévu au programme au départ que j'ai un vélo dans le kangoo et puis j'ai voilà je me suis rendu compte que c'était bien de pouvoir prendre un vélo par exemple en ville moi j'aime bien j'aime bien me garer à la périphérie puis partir en vélo et dans l'ancien kangoo parce que je faisais j'avais mon vélo j'avais replié la banquette avant et puis j'avais le vélo qui était attaché avec des sangles et des tendeurs mais voilà bah du coup j'avais plus j'ai plus de place pour un éventuel passager donc bah là j'ai réussi à mettre une petite place pour mon kangoo pour avoir le vélo et le truc aussi c'est que quand on a un vélo le problème du vélo bah c'est que c'est sale c'est toujours un peu sale là on a roulé dans la poussière dans la boue etc donc même si on est soigneux bah c'est toujours un peu crade à vélo donc là bah là il est bien confiné dans son coin et moi je salive pas le reste du camion quoi voilà je le rends je me lave les mains et puis voilà c'est j'y pense plus quoi alors qu'avant bah voilà j'avais toujours le vélo sur la banquette avant c'était pas c'était pas génial voilà et donc là ce qui était important aussi c'était pour moi d'avoir plus de place pour ranger mes affaires parce que donc dans l'autre j'avais quand même j'étais pas j'étais pas j'avais de quoi ranger quoi parce que j'avais fait une grille des rangements dans la grille de séparation parce que j'en avais une à l'époque qui me prenait tout l'espace de la voiture enfin toute la façon faisait la grosse cloison entre l'avant et l'arrière et je m'étais dit bah tant qu'à faire tant qu'à me la coltigner bah autant qu'elle me serve à quelque chose j'avais fait des rangements dans la dans la dans la voiture et du coup là voilà vu que j'avais plus de grille de séparation enfin j'en avais une mais je l'ai vendu alors ce que j'ai fait bah j'ai j'ai fait beaucoup de rangements en dessous de en dessous du lit ça aussi vous le verrez tout à dans l'autre vidéo quoi et c'est beaucoup mieux organisé dans ce qu'on vous lâcher un deux trois quatre cinq six rangements puis c'est encore là donc je peux je peux partir en vacances tranquille stocker des fruits des légumes des fringues des produits et puis j'ai encore du rangement dans la dans la cloison de séparation mais ça vous verrez un tout dans la dans l'autre vidéo voyez là j'ai plein de rangement je peux mettre des chaussures des affaires de randonnée etc donc ça j'aime bien moi partir quand enfin voilà des fois on n'a pas de truc spécialement prévu puis on arrive à un endroit dit ah bah tiens c'est joli j'irais bien faire une petite rando ou j'irais faire un tour en vélo ou piquer une tête dans un lac et ben voilà moi j'aime bien avoir toutes mes affaires comme ça je suis un endroit où je suis bien je veux rester un peu plus tard le soir etc et ben j'ai j'ai je peux je peux faire des prolongations ça ça me dérange pas parce que j'ai j'ai tout à j'ai tout sous la main alors j'ai fait une petite liste alors je par rapport à l'ancien et nouveau quand on goût pour ceux qui ont qui ont vu mes précédentes vidéos alors parce qu'il est resté j'ai récupéré en fait il ya plein de choses que j'ai pu récupérer de l'ancien corgou et j'ai pas eu à racheter quoi donc du coup niveau budget j'en ai pour quoi 200 300 balles à la louche s'il m'a fallu je rachète un petit peu de matos mais franchement je me suis pas je me suis pas ruiné parce que j'ai pu récupérer ce qui coûtait vraiment le plus cher bas c'était les toilettes sèches la literie s'il a fallu tout racheter pour l'ancien corgou tout ce qui était pour la cuisine les assiettes les couverts tout ça certains trucs que j'ai dû racheter le panneau solaire bah tout ça j'ai pu le récupérer de l'ancien corgou donc du coup là j'ai j'ai même mieux aménagé mais du coup bah voilà les gros le le gros du matériel bah je l'avais déjà quoi donc ça c'était c'était cool et on appartait quand j'ai dû j'ai dû vider l'ancien corgou j'avais la cave elle était elle était bladée je pouvais même plus ouvrir la porte presque tellement j'avais j'avais d'affaires quoi et heureusement bah là c'est j'ai fini l'aménagement je suis bien je suis bien contente donc j'avais récupéré en fait balle le balatone que j'avais dans l'ancien corgou il était nickel j'ai pu en fait c'était quasiment les mêmes dimensions il manquait juste 10 cm là où il ya le lit et je crois un petit peu à l'arrière c'était enfin comme ça en longueur c'était tout juste mais en largeur il manquait 10 cm mais bon j'allais pas racheter un rouleau de balle à atomes juste pour ça le même système que vous aviez dans l'ancien corgou avec le range bouteille pardon le même système que vous aviez avec le range bouteille et bâcher gardé sauf que là c'est un petit peu plus difficile pour moi parce qu'en fait il est derrière mon lit je vous montre hop voyez là j'ai ici en fait normalement j'ai des bouteilles les bouteilles elles sont un peu plus difficile à rattraper parce que c'est dire c'est coincé l'autre je l'avais vraiment sous la main mais bon si c'est que ça je veux dire c'est pas c'est franchement pas grave voilà le panneau le panneau solaire les toilettes tout ce qui est matériel de de cuisine voilà pareil j'ai envie de me faire une soupe à soir parce que je suis au bord d'un étang où j'ai rencontré des amis et ben hop voilà j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon petit repas voilà le vélo le vélo il a sa petite place bien tranquillement après ce qui a changé au niveau de par rapport à l'ancien corgou alors dans le premier grand goût je m'étais dit il faut que je mette une tonne d'isolation j'avais mis mes genres quatre couches au plafond et je me suis vite a reçu que c'était que c'était une contrainte plus qu'autre chose parce qu'en fait le poids des plaques j'avais mis une espèce de mousse ils ont lors du carton du plastique de plv par dessus et puis encore un truc du polystyrène j'en ai mis une tonne et franchement ça sert à rien là j'ai mis juste je vous montrer mon plafond hop voyez donc là ça c'est ce que j'ai fait donc j'ai utilisé une couche de carton j'ai mis par dessus de la toile cirée et pour faire tenir tout ça en fait là le corgou que j'ai date de 2015 je crois si je dis pas de bêtises et en fait il ya des rainures comme ça alors moi ce que j'ai fait ici c'est que j'ai aplati le carton pour pouvoir en fait avoir de la place parce qu'en fait ici quand quand on regarde bah normalement dans le coin on a juste assez de place pour aller chercher j'étais me chercher des mini baguettes de bois au bricot dépôt et bah je les ai fait passer à travers les petits trous et du coup ça me bat ça fait presque comme des comme des poutres ça donne je trouve que ça ça fait sympa et en même temps ça me tient super bien le le plafond j'ai pas de problème de plafond qui tombe de temps en est tombé à cause de la chaleur et c'était bon je le refaisais mais c'était un petit peu embêtant quoi donc du coup ça avec ça je suis tranquille ça bouge pas quoi après alors ça je vous montre aussi mes fenêtres et ça voyez alors je sais pas si on voit quelque chose le problème c'est qu'il ya là avec la luminosité on voit pas grand chose je vous montrer l'autre voyez ça là j'ai des petits carreaux alors ça je trouve ça génial parce que du coup ça ça protège super bien quand je suis dans le cangou on verrait quasiment pas qu'il ya quelqu'un dedans à part si je bouge mais franchement c'est hyper discret vu que l'extérieur mais par contre le l'ennui de ce truc c'est on voit que c'est pensé par des mecs à quoi ils ont pas pensé que des fois on voudrait nettoyer derrière la vitre et du coup je peux pas nettoyer les vitres alors ça m'énerve à part passer une journée à passer l'éponge derrière prendre un fil de fer comme ça et m'amuser bon bah tant pis j'ai les fenêtres crades à l'arrière pas c'est pas c'est pas grave quoi mais voilà ça me chagrinait un peu quand même mais mais bon voilà bon bah c'est avec ça et puis j'ai rajouté des rideaux par dessus si vous les voyez alors pardon je bougeais peu la caméra mais j'ai rajouté des rideaux et je les ai collés avec des petits bouts de velcro donc comme ça même s'il ya du vent il bouge pas et voilà du coup je suis hyper bien planqué si vous verrez la la voiture de l'extérieur franchement vous verrez vous verriez pas qu'il ya quelqu'un quoi et la nuit en fait ce que je fais j'ai des j'ai des rideaux tout noir bien occultant et une fois je suis allé vérifier même avec de la lumière à l'intérieur ben voilà on voit pas qu'il ya quelqu'un dans la voiture quoi donc simple pour moi c'est important d'être le plus discrète possible parce que voilà quand c'est jamais trop ce qui peut ce qui peut arriver ouais ça c'est un grand luxe que j'ai dans le cangou je sais pas si j'en ai pas déjà parlé mais voilà j'ai la ventilation je crois que j'en parle dans l'autre vidéo et ça c'est même pas vrai enfin même pas j'aurais pensé lorsque je m'étais dit bon c'est pas la peine et là en fait je suis en faisant le tour des occasions bas je suis tombé sur ce coc ou là et grande chose pour moi il ya une super ventilation avec l'âge et au dessus donc si je veux bon le truc électrique je ne fais pas spécialement tourner mais franchement déjà bas ça ça permet de renouveler l'air et puis il ya une petite ventilation dans la porte de derrière donc ça ça franchement ça c'est top pour moi j'ai fait aussi une cloison au tissu alors je me suis amusé mais genre je vous montre donc là j'ai mis du tissu noir avec du tissu gris là j'ai les petits velcro pour accrocher mes rideaux occultant là j'ai fait en bas j'ai fait plein de petites pochettes donc là j'ai voilà j'ai plein de bazar des trucs de rando là je peux mettre mes chaussures et là j'ai j'ai encore des d'autres rangements avec ça je vous en parlerai aussi dans l'autre vidéo ça c'est un truc de pour me protéger quoi alors ça je me suis un petit peu amusé pour faire cette cette cloison de séparation parce qu'en fait je me suis au début je m'étais dit bon ben je vais faire je vais prendre du tissu je vais le je vais le coudre ensemble et basta après j'ai réfléchi parce qu'en fait par exemple si vous voyez en bas bah j'ai mis enfin je mets des chaussures des baskets et tout mais après j'ai réfléchi je me suis dit mais ça va jamais rentrer alors ce que j'ai fait je me suis mais honnêtement j'ai pleuré sur ma machine à coudre parce que en fait si vous voyez bon là maintenant c'est un crochet mais si vous voyez par derrière bon en fait il ya du tissu en plus alors ce que je me suis fait c'est que j'ai j'ai pris le fin le tissu gris donc il était cousu il était cousu droit mais l'arrière déjà il ya un petit peu c'est un peu comme un jersey comme ça et ce que j'ai fait en fait j'ai fait donc l'autre le grill était droit mais par contre l'autre j'ai fait un plissé et ça a été mais j'ai pleuré sur ma machine à coudre parce que c'était hyper long et puis il y avait un morceau que je m'étais amusé à surfiler et que j'ai refusé à leur verre donc au moment où on a fini et qu'on s'aperçoit de ça ça pique un peu mais mais voilà je j'étais j'étais me reposer un petit peu dans les bois et voilà je me suis détendu et mais finalement voilà j'ai fini par réussir à l'accrocher en fait j'ai utilisé plein de petits cercales ça c'est hyper pratique ça par exemple si maintenant vous voulez faire des meubles en carton dans un pardon alors ça par exemple si vous voulez utiliser le carton dans la dans le dans un corps où il ce qu'il faudra c'est utilisé beaucoup soit des cercales faux faux un retour moi dans mes sur le reste de ma chaîne je vais utiliser du du pistolet à colle mais le problème c'est que dans un corps où vous avez des vibrations des températures extrêmes parce que la nuit moi ma voiture est dehors dehors donc des fois j'ai dû j'ai des températures négatives et des fois là en plein soleil donc la colle la coche de vous oublier ce que j'ai utilisé principalement j'ai utilisé un certain endroit c'était un peu selon mon humeur j'ai utilisé de la de la colle à bois pour mettre de la toile cirée parce que j'ai trop recouvert en toile cirée 1 si vous voyez je vous fais un peu le tour tout est recouvert en toile cirée même en bas là on voit donc en fait j'en ai eu alors franchement pour le tissu j'en ai pour quatre mètres de tissu entre le noir et le gris j'ai voilà je suis tombé sur une super promo parce que bah pour faire une cloison comme ça avec le plissé j'en ai pour j'en ai eu pour j'en ai pas eu pour cher parce que j'ai une promois c'est en solde à moins 70% et pour la toile cirée comme ça j'ai eu pareil quatre mètres de toile cirée alors j'avais acheté le blanc c'était la fin la fin du rouleau j'avais tout juste il manquait deux centimètres pour finir mon plafond et le gris alors je m'étais dit ouais j'en aurais un peu trop bah tiens j'en ai ça mais enfin il me restait un tout petit bout et bah tout est parti quoi parce que bah mine de rien ça paye pas de mine comme ça mais bah y'a de la surface quoi quatre mètres bah c'est pas c'est pas trop et j'étais assez surprise d'ailleurs de m'apercevoir tout ce qui part dans l'isolation du corgon alors au niveau de l'isolation bah j'ai mis du carton partout et de la toile serré par par dessus j'ai fermé ça avec du scotch blanc c'est ce qui avait une moitié de plus pratique et de de plus voilà de plus simple alors pour ce qui concerne les étagères si vous voulez moi je m'étais dit comme à l'intérieur des kangous et je pense d'autres utilisateurs aussi il a fallu je voulais utiliser les les tirs enfancement qui à l'intérieur du véhicule pour m'en servir pour faire des étagères sauf que ben moi je me suis amusé parce que en fait si on se rencontre dans un kangous quand vous voyez en fait là vous voyez que les étagères paraissent droite sauf que ben j'ai dû j'avais fait une première étagère heureusement que j'ai pas fait les autres parce qu'en fait j'ai dû tout biseauté donc il y en avait une que j'avais fait droit voilà comme j'ai l'habitude de le faire sauf que basse à ça n'est pas parce que batou tous cas c'est la bignette donc j'ai dû tout reprendre et tout recoupé donc si jamais voulait faire le même style d'étagères que moi eh ben il va il va falloir tout tout biseauté de deux centimètres vers le haut et pour moi aussi c'était très difficile parce qu'en fait pour avoir la bonne taille en fait il vous il faut prendre 8 cm pour le pour le fond et pour l'avant il faut prendre je crois j'avais pris 9 cm je gérer j'irai vérifier par la suite mais ça c'était vraiment voilà c'était vraiment énervant parce qu'il fallait vraiment calculer au millimètre près moi j'ai deux petites trousses de maquillage il y en a une que j'ai à la maison et puis celle qui part tout le temps avec moi en voyage il fallait vraiment juste la place donc j'ai dû un petit peu jongler entre eux pour que pour pas que ça dépasse de trop et en même temps avoir assez de place pour pouvoir ranger mes affaires mais finalement je m'en suis sorti alors pour les accrocher mais je me suis servi essentiellement des des petits des petites places pour les vices et elles tiennent essentiellement par rapport à ça parce qu'en fait à l'arrière si vous regardez à part si vous voulez percer le la cloison mais enfin le fait je sais pas la tôle de la voiture moi j'avais pas trop envie de percer alors ce que j'ai fait j'ai utilisé j'ai utilisé ça et puis j'ai mis du velcro à l'arrière mais je vous avoue franchement que ça ça tient pas ça tient pas des masses parce que les étagères sont quand même assez lourdes quoi donc voilà donc si vous voulez aller voir ou si vous l'avez peut-être déjà vu pour voir un peu de manière un petit peu plus globale je vous invite à aller voir l'autre l'autre vidéo pour savoir aussi les alors si vous voulez savoir les différents types de colle que j'ai utilisé parce que j'ai utilisé principalement de la doc de la colle blanche des serres câbles alors les serres câbles ils m'ont bien servi à beaucoup de choses là la colle blanche c'était surtout pas pour la décoration par exemple là j'ai utilisé de l'accord de la colle blanche pour maintenant mon balatome j'ai utilisé de la du scotch de moquette alors j'ai testé les deux aussi pour mettre de la toile cirée le le truc c'est que la colle le scotch de moquette c'est plus rapide mais le problème c'est que ça se décolle à peu ça je m'en suis rendu compte par la suite si vous voulez quand vous avez du temps enfin quand le la température est tempérée ça va mais par contre quand il va faire très très chaud bas le le scotch de moquette ça va pas bien tenir mais bon après j'ai rafistolé un peu avec du scotch et voilà ça va quand même quoi mais voilà donc pour ce qui est des écoles que que j'ai utilisé il ya peut-être des choses j'ai pas pensé à dire n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires moi je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi si voilà si vous voulez d'autres enfin voilà si vous avez des questions criver moelle et dans les commentaires je vous répondrai quoi voilà je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt au revoir et